Voilà tes questions. Je l'ai dit. Avec Dominique Boivin, le dessin est-il la matrice de ce qui engendre le mouvement ? Est-ce que le texte de Marie est la partition pour la peinture ou est-ce que la peinture peut être une partition qui génère le texte ? Ah ah, ben oui c'est ping-pong. Non. Les images sont réalisées en direct, mais existe-t-il ensuite une édition impression du tout ? Non. Pour l'instant, tout est éphémère. Il n'y a aucune édition de ce qui a été produit. Je n'ai qu'une archive de la petite disquette qui enregistre pendant le temps réel l'heure de dessin. Et quelques fichiers des répétitions dont vous avez vu quelques photogrammes ici, mais il n'y a pas eu d'édition pour l'instant. Donc là, c'est la question d'archives. Est-ce que la partition est destinée à être activée par un tiers ou une co-écriture ? Ça veut dire qu'un autre peintre pourrait plus tard éventuellement réactiver cette partition, faire toutes les archives. Là, c'est une grosse réflexion qu'on a avec Dominique Boivet en ce moment, puisque les archives de la compagnie Beaugès, de la danse, sont des gestes éphémères. Et comment archiver ? Donc, il y a très peu de traces. On parlait de traces vidéo tout à l'heure. Il y a très peu de traces de la compagnie Beaugès. Et les seules traces, c'est comment Dominique raconte les chorégraphies et plus ce que Christine Hervé a conservé. En fait, c'est les récits qui conservent les chorégraphies. Là, il existe un document qui peut être éventuellement réactivé par un autre illustrateur ou un autre peintre. C'est tout à fait possible à partir de cet archive. Pour l'instant, ça n'a pas été destiné pour ça, mais c'est une possibilité. Prêche-locage à un poste dans sa compagnie pour noter toutes les danses. Dominique et la compagnie Beaugès n'ont pas ça. Donc, c'est les seules notes. C'est leur note à eux, leur note de chorégraphe. Et là, les notes du peintre, c'est tout ce que j'ai mis en place à quatre mains avec Marie. Donc, c'est un grand cahier. Et chaque cahier est archivé à l'atelier. Donc, tous les cahiers de chaque chorégraphie qui ont été mis en place avec Dominique Boivin. Il reste un manuscrit plus des archives, des photogrammes. Oui, le dessin, la peinture, n'est-elle de l'écoute en direct du texte de Marie Nigné ou le dessin est-il prévu ? Tout débute avec l'écoute. Marie me lit. C'est-à-dire que tous les échanges, en général, se passent sur table, un travail sur table. Marie lit les textes et les images clés naissent, la partition née de cette lecture. Après, il y a tout un canevas. Le cahier est à côté de la table et garde la chronologie de la lecture. C'est-à-dire que Marie lit toujours dans le même ordre ses textes. Et donc, moi, j'ai en mémoire ou mon aide mémoire, qui est le cahier partition, de l'ordre, en fait, de l'ordre de la lecture des textes. Et cet ordre de la lecture des textes, un peu comme l'ordre d'une partition musicale. Il y a un cheminement naturel qui enclenche et qui articule l'ensemble des images et qui se métamorphose de l'une vers l'autre. Mais évidemment, l'improvisation reste là. L'accident plastique reste présent et peut servir le direct. Et chaque lecture, chaque lecture peinte ou chaque lecture croisée reste unique dans son interprétation plastique. Et j'imagine unique dans la lecture et l'émotion que Marie, comme un comédien, quand elle lit son texte. Et au contraire, je joue de ces accidents pour rendre l'intensité de la peinture le plus vivant possible. Voilà, donc, ça rebondit sur cette autre question, qui est l'articulation entre le temps réel de la peinture et la partition. La partition est composée d'une dizaine d'images clés, alors que le temps réel, c'est des 25 images secondes, pour la vidéo en tout cas. Et donc, ce temps réel des 25 images secondes se déploie entre ces 15, 20 images clés qui articulent l'heure de travail. Donc, voilà, il y a finalement peu. Donc, entre ces 15 images clés, l'articulation est réellement pas improvisée, mais quasiment improvisée. Et comment la lecture influe sur l'exécution ? Il y a une véritable interaction. Marie me regarde, il y a des regards, il y a un échange, il y a des intonations, elle m'interpelle. Quand elle n'est pas d'accord avec le dessin, elle critique le dessin en temps réel. Elle ne vient pas sur la table jusqu'à modifier le dessin, mais ça... Dominique, les danseurs pouvaient intervenir sur la table, parce que j'ai un verre épais. Ils pouvaient monter sur la table et modifier le dessin avec leur corps. On l'a fait, ça. Marie ne va pas jusque-là, elle reste à distance. Mais donc, elle écrit très bien, d'ailleurs, son rapport à l'écriture. Je suis une sorte de personne qui déteste être regardée, qui est très mal à l'aise, adolescente. Elle était attirée par le théâtre, mais elle avait un rapport chaotique avec le fait d'être comédienne. Donc, elle n'aime pas être vue, elle n'aime pas être en vue. Donc, c'est vraiment... Elle se force quand elle fait ce genre de travail. Elle a bifurqué vers l'écriture, donc elle a mis ses jambes sous son bureau, cachées. Et donc, elle écrit. Elle écrit à sa table. Et là, ce qu'elle a proposé, elle se lève à la fin du spectacle, mais elle reste dans la posture de l'écrivain à table, avec les jambes cachées sous la table. Et moi, je suis derrière ma table. Donc, pour l'instant, on essaie d'imaginer comment on peut casser ces deux blocs vers quelque chose de moins figé, peut-être. Je ne sais pas si j'ai vu toutes les... Ce n'est peut-être pas que je réponde à toutes les questions, mais je fais du tac au tac, comme avec Marie. On travaille du tac au tac. C'est une sorte de ping-pong entre les mots et les images. Pourrions-nous inverser les rôles, Marie, au dessin ? Avec les danseurs, on l'a fait. Marie, n'aimant pas l'image... On ne sait pas qu'elle n'aime pas l'image, mais n'étant pas à l'aise avec l'image, nous n'avons pas inversé nos rôles. Elle pourrait éventuellement venir écrire sur la table, donc un travail de calligraphie, mais je ne pense pas qu'elle aurait... Elle n'a pas eu ce désir-là, en tout cas. Mais avec un autre écrivain, pourquoi pas ? Il y a des écrivains qui dessinent. Certains sont fameux, mais il y aurait possibilité d'interversion avec le... Alors, pourquoi tant... Pour l'instant, on n'a traité que la lettre A, abandon, arythmie, absurde, asymptote. On n'a travaillé que sur la lettre A, parce qu'on abordera les autres lettres dans les prochains travaux. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, il est tout à fait impossible de passer au temps réel avec tous les spectacles qu'on a faits. Je ne sais pas si c'est la question dans ce sens-là, mais ils sont impossibles. Donc, on n'est plus en temps réel. On travaille à la maison. On ne travaille plus devant le spectateur. Et ça, c'est un vrai manque, puisque tous nos spectacles ont été annulés depuis mars. Et ça a été... Voilà, c'est une douleur de ne plus travailler devant le public, parce que l'adrénaline de cette lecture peinte, pourquoi elle se fait devant un public ? C'est parce que le public aussi, la troisième énergie qui rentre dans ce jeu. Et ce jeu graphique, ce jeu de mots entre le public et Marie, entre le geste de peindre, le public intervient, parce qu'on entend son souffle, il est là, il est présent, il réagit, il y a interaction. Et sans le public, je pense que ça n'a aucun intérêt de faire ce travail-là en chambre, c'est-à-dire entre l'écrivain et le peintre. Je pense que sans le public, ça ne marche pas. En tout cas, ça ne serait que du laboratoire et il n'y aurait plus cette forme vivante qui nous intéresse. Une dernière question, peut-être qu'on s'arrête ? Oui, je n'avais pas lu les premières, mais je peux reprendre. Non, ça, non, ça, non. Ça, j'ai pu laisser la peinture de l'étine comme on l'a vu. Très bien, genre de mouvement. On va finir par là. Avec Marie-Nimier, est-ce une partition destinée à être activée ? Ah oui, ça, on l'a déjà dit. Donc, on va peut-être finir par le chorégraphe qui nous a mariés avec Marie-Nimier. Avec Dominique Boivin, le dessin est-il la matrice, ce qui engendre le mouvement ? C'est les deux. C'est-à-dire, évidemment, le corps du danseur. Pareil, je vois les yeux du danseur. Donc, le corps du danseur devant moi va modifier le geste du peintre. Donc, le mouvement, je vais être souvent en contrepoint. Dominique Boivin, quand il observait le travail de peinture et du danseur en temps réel, quand j'étais dans le rythme de la musique ou le rythme du danseur, il me demandait systématiquement d'être en contre-temps par rapport à ce que je voyais. Donc, c'est tout, peut-être, tout l'art de Dominique, c'est d'arriver à créer un tout avec des choses qui ne sont pas dans le même tempo. Et le fait qu'ils ne soient pas dans le même tempo, le spectateur arrive à se faire cette troisième image dans son cerveau entre le travail du danseur, le travail du peintre. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec Marie. C'est 1 plus 2, c'est-à-dire le texte plus la peinture, phase 3, c'est-à-dire comment on montage l'effet coulètre de chauffe, c'est-à-dire créer une troisième image subjective, sublime, subliminale dans le cerveau de chaque lecteur-spectateur et que ce ne soit pas cet engendrement de cette image individualisée par le spectateur soit unique, elle ne soit pas calée dans le rythme ni de l'écriture, ni du geste du danseur. Merci. À vous. Sous-titrage ST' 501